et bonjour mes nittenders j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui premier stream premier let's play sur la chaîne stream game nintendo alors il s'agira aujourd'hui du jeu zake wiki sur la console nintendo oui alors avant de commencer bien je vais lancer le single de la chaîne histoire de sam bien c'est et puis on se retrouve tout de suite c'est parti et me revoilà donc je vérifie si mes caméras fonctionnent bien ça a l'air d'être impeccable allez donc compartiment vide allez on clique alors je vais pas lire le texte je vous laisse lire vous même voilà c'est pas c'est pas une chaîne de lecture c'est une chaîne gaming allez vous allez voir c'est un jeu alors bon si des fois vous ne le connaissiez pas c'est un jeu de pirates or très coloré voilà les couleurs sont vives mais également un jeu plein d'humour allez ça commence donc un jeu capcom alors me demandez pas de quelle année il est je n'en sais rien du tout je sais que à l'époque quand j'y ai joué ça date de il y a plusieurs années en arrière j'étais 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 assez jeune donc c'est un jeu qui ne date pas d'aujourd'hui mais moi je trouve qu'il a il a très bien vieilli vous allez voir tout à l'heure mais là déjà vous voyez très belle couleur et vous allez voir que le gameplay est quand même assez assez sympathique donc voilà c'est un jeu qui je trouve exploite bien la wimote et le mounchouk donc vous verrez vous verrez tout à l'heure allez je me tais et on apprécie le jeu donc là nous sommes en hydravion donc voilà zac est en train de dormir oui qui essaye de le réveiller mais bon voilà on continue à pioncer donc oh mon dieu regarde tous ces trésors et là ça y est on se réveille dès qu'on entend le mot trésor c'est plus fort que nous voilà zac est omnibulé par les trésors il suffit de dire le mot et ça y est il se réveille et il arrive en courant là grosse déception pas de trésor tu te fais avoir à chaque fois tu aimes vraiment les trésors allez donc du coup on fait du boudin et on mange une barre de chocolat allez yo les gars nous approchons de la zone de largage donc ça c'est johnny style donc c'est le pilote et le mécanicien de la peine des mères alors là qu'est ce qu'il a wiki alors wiki se plaint qu'on voyage dans un avion tout à bosser et là johnny style dit qu'en fait notre patron est dans la caca financière et qu'apparemment il a même dû vendre son avion d'accord donc nous sommes chasseurs de trésors mais on ne doit pas en trouver tant que ça parce qu'apparemment on n'a pas une pièce d'or allez oui on t'écoute allez donc là commencez allez c'est parti donc si tu veux aller quelque part ou vérifier quelque chose vise dans la direction voulu et appuie sur a alors par exemple admettons je vise ici alors yozak vérifie tout ce qui attire ton attention le secret c'est d'avoir l'oeil ah donc là déjà il y a une alarme qui se déclenche ça y est on va s'écraser l'avion est en feu alors maintien b puis dirige la wimote d'accord allez donc là il n'y a rien là non plus donc voilà panne d'incendie à l'horizon il n'y a rien de particulier alors maintenant il nous demande de regarder dehors alors là on va aller à la caméra hop donc rien de spécial bon à part bien sûr ce qui va nous arriver juste à l'instant voilà un espèce d'objet volant qui fait 4 fois la taille de notre hydravion c'est la méchante c'est celle qui va nous chercher des poux comme on dit ces lapins ont un sacré culot ils croient qu'ils ont le droit de s'accaparer n'importe quel trésor il faut qu'ils apprennent que toutes les richesses du monde m'appartiennent allez leur shipper leur carte au trésor donc voilà elle n'est pas contente parce qu'on est à la recherche de trésors et qu'elle estime que tous les trésors lui appartiennent donc ça c'est capitaine rose elle fait partie de l'affiliation rose rock allez on continue aïe 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 là on va te faire tirer dessus ok ça y est on est en feu d'accord ils me font penser où la fin c'est ces petits bonhommes alors ça ce sont les hommes de main de rock rose ils iraient jusqu'au bout du monde pour leur patronne voilà alors il n'y a qu'une seule chose à faire ok donc puis voilà il se casse il nous laisse tomber et nous on doit se débrouiller donc alors on va ouvrir la porte voilà alors ce levier doit ouvrir le panneau arrière donc on le pointe une fois ouvert on pourra se sauver mais on n'a pas de parachute donc bon alors attendez voir il faut tenir la la wimote verticalement ok et on tire vers nous ah ça ne marche pas et c'est bon allez donc c'est parti on saute voilà on a sauté à temps l'avion a explosé on a échappé belle mais bon on n'a pas de parachute on n'a pas de parachute mais n'ayez pas peur vous allez voir on va s'en sortir non pas grâce à un parachute mais bon je ne spoil pas vous allez voir ça tout à l'heure allez bon là je vous laisse lire ce qui apparaît sur l'écran allez alors là c'est qu'une simple boîte là alors blablabli blablabla là quand tout va mal il suffit de relever la tête tu te souviens comment vérifier les alentours ben oui on l'a fait avec le bouton B ah voilà donc là vous voyez on a trouvé un parapluie qui va nous servir en fait de parachute je vous dis c'est quand même un jeu qui est plein d'humour moi c'est un jeu que j'adore alors après ça fait des années que je n'y ai pas joué ma console comme je l'ai dit la dernière fois prenait la poussière dans le placard alors là donc là on doit faire quoi du coup merci je n'ai pas suivi on appuie ici voilà donc il faut observer le parapluie le manipuler un petit peu dans tous les sens voilà bon c'est un parapluie allez retour donc là ok prise de la télécommande verticalement et on appuie sur la touche 2 donc là super ça y est on est sauvé on a enfin un parapluie un parachute un parachute parapluie on ne va pas s'écraser sur le sol alors il nous dit quoi Wikile maintien A enfoncé tout en alignant avec l'icône d'accord ok alors on va l'écouter alors je mets là j'appuie sur A ah putain oui donc là en fait il nous a appris comment se débarrasser des objets que l'on porte sauf que là bon ce n'était pas le moment de nous débarrasser du parapluie je te signale qu'on est en chute libre et on va finir par s'écraser alors hop allez alors n'ayez pas peur on ne va pas s'écraser forcément sinon ça serait la fin du jeu voilà allez donc là Wikish nous cherche et regardez encore une note d'humour on est pendu à un arbre par le slip donc je trouve ce jeu plutôt marrant ça fait plaisir à y jouer en fait allez on tient la manette comme ça on la secoue allez ben oui ben j'appuie ah ça y est allez donc à cause des pirates de rose rock je ne sais pas du tout où nous sommes mais nous n'abandonnerons pas aussi facilement même si on doit ramper et grappiller chaque centimètre jusqu'au trésor alors là il nous dit de regarder regardez quoi ah ouais on a trouvé déjà un coffre allez alors qui y a-t-il dans ce coffre c'est sûrement une récompense du destin ben oui on va voir ça allez on va essayer de prendre ce coffre là alors par contre comment on va faire pour oula c'est quoi ça ah ben c'est le reste de l'avion c'est l'avant de ce vieux coup coup dans lequel nous étions donc s'il glisse vers nous nous sommes perdus donc là on va devoir faire quoi là oui moi je vois bien on doit faire quoi là là il y a un caillou il y a un rocher l'avion vers bien nous ben oui moi je sais oh merde il y avait peut-être quelque chose à lire et je n'ai pas je n'ai pas vu ce qu'il fallait faire alors je sculpte les alentours bon arrête de manger toi ah alors attendez voir on va examiner l'arbre il a l'air il a l'air un peu abîmé allez on prend la télécommande verticalement et donc là on doit on doit faire tiens la télécommande oui comme si on a l'objet d'accord ok donc on secoue l'arbre oh merde c'est quoi cette bestiasse un mille pattes putain il est affreux attention il est peut-être venimeux on dirait que c'est à mon tour de travailler alors voyons voir donc là les créatures apparaissent c'est très simple secoue la télécommande oui quand tu es à côté et je ne sais et je sonnerai à la et je sonnerai à la rescousse d'accord donc là d'accord donc là c'est un petit peu fastidieux le début du jeu parce qu'en fait bon ils nous font passer par tout un tuto pour apprendre à nous servir de la Wiimote et du Montchouk mais bon c'est plutôt pas mal parce que moi je vous dis comme ça fait des années que je n'ai pas joué à la Wii j'ai du mal à me rappeler à quoi servent les boutons de la Wiimote donc voilà c'est pas plus mal qu'un petit tuto pour nous rappeler comment faire pour se servir de la Wiimote et du Montchouk alors donc là on va ramasser ça donc là on a du coup on a tué le Mille-Pattes qui s'est transformé en une scie et là du coup on va pouvoir couper l'arbre du coup allez vite voilà allez allez aussi voilà l'arbre tombe et on va pouvoir enfin traverser et ne pas se faire écraser par par l'hydravion qui va tomber de la cascade là allez nous sommes sauvés ouais là ça aurait fait mal au crâne de se ramasser cet avion sur la tête là c'est pas passé loin alors la chasse au trésor est une activité périlleuse pour l'aventurier imprudent qui sait quel danger se cache au prochain tournant avec un peu d'imagination d'intuition et d'astuce je suis sûr qu'on s'en sortira garde le moral et souviens-toi avec moi avec moi que peut-il t'arriver allez donc là je reprends là il y a un truc qui brille je sais pas ce que c'est je vais aller voir on peut pas avancer a priori non donc on va directement au coffre alors donc là on fait quoi on va sonner les cloches c'est ça alors il ne faut pas alors donc là voilà on doit sonner Wiki donc voilà Wiki nous sert en fait à tuer les monstres à ouvrir les coffres grâce à grâce à sa cloche en fait allez donc là on va récolter le premier coffre il y aura-t-il dedans alors là on a réussi le premier niveau d'accord oh je rêve ou quoi le ciel le vent le soleil suis-je enfin sorti des ténèbres alors ça c'est qui ce squelette là qui êtes-vous ne fais pas l'imbécile tu ne t'en sortiras pas aussi facilement regarde dans quel état je suis je m'en souviendrai si j'avais déjà rencontré un effrayant crâne flottant comme vous il doit confondre avec quelqu'un d'autre quoi ? tu ne te souviens pas de moi ? donc apparemment ce crâne connaît connaît notre ami le singe Wiki mais apparemment Wiki ne s'en souvient pas je suis vraiment désolé je dois avoir des toiles d'araignée dans le cerveau après toutes ces années dans les ténèbres vous m'avez sauvé tous les deux et je vous serai à jamais reconnaissant vous êtes mes héros comment plus je vous remercie je m'appelle Barbaros donc c'est lui le fameux Barbaros donc voilà alors c'est un sort cruel qui m'a mis dans cet état terrible mais je suis bien un pirate Barbaros le Barbaros dont on parle dans les légendes de l'île au trésor tu connais l'île au trésor alors je ne vais pas entrer dans les détails je suis le fameux pirate Barbaros maître de l'île au trésor donc voilà là nous avons trouvé donc Barbaros c'est le célèbre pirate voilà alors ça c'est un cet homme est une légende vivante bon je ne vais pas forcément lire tout le texte je vous laisse le soin de les lire vous même après vous pouvez écrire en commentaire si vous préférez que je les lise et si vous préférez les lire vous même voilà c'est vous qui décidez alors je sens un entre pirates je te demande une faveur on m'a lancé un sort mon corps a été mis en pièce et jeté au vent auriez-vous la gentillesse de me rafistoler je vous en serai éternellement reconnaissant et bien sûr je vous récompenserai pour votre bonté que désirez-vous ne vous gênez pas dites ce qu'il vous passe par la tête allez vas-y dis-le alors le rêve de tous les pirates le sourire en coin quoi ? le vaisseau légendaire c'est quoi ce bordel mon bateau est devenu une légende et tu le veux ? tu as bon goût je savais que tu étais quelqu'un déceptionnel alors c'est un navire magnifique il t'amènera où tu veux en un rien de temps gardez ça pour vous mais ce navire est la raison pour laquelle je suis devenu un pirate si célèbre d'accord marché conclu si vous me rafistolez je vous amènerai à l'île au trésor et je vous donnerai mon navire oui mon vaisseau légendaire donc là apparemment mes amis Nittenders on a un deal avec le célèbre pirate barbaros c'est à dire que là il nous promet que si on retrouve toutes les autres parties de son squelette et bien il va nous offrir son vaisseau légendaire alors va-t-il tenir promesse et bien écoutez c'est ce que nous allons découvrir tout le long de cette aventure allez Zach est content alors bien sûr que je vous connais vous êtes les légendaires pirates barbaros alors peu importe pas la peine de te casser ta petite tête sacre bleu je suis un peu fatigué être la victime d'un sort c'est vraiment dur à gérer je dois reposer mes vieux os à plus tard alors c'est vrai que moi j'ai joué à ce jeu j'étais adolescent c'était il y a très très longtemps je ne me rappelle plus exactement de l'histoire de Zach et Wiki mais apparemment barbaros connaît très bien Wiki donc il se peut que Wiki était son on va dire son animal de compagnie il se peut que Wiki était son compagnon d'aventure à l'époque je ne sais pas franchement je ne me rappelle plus de l'histoire voilà donc écoutez pour moi c'est comme si je redécouvrais ou si je découvrais plutôt ce jeu comme si je n'y avais jamais joué donc voilà allez on continue l'aventure donc nous allons voir l'île au trésor et nous allons avoir un bateau de pirates légendaire alors par contre comment on fait pour enregistrer les parties je n'en sais rien est-ce que c'est un enregistrement automatique je ne sais pas du tout alors d'accord donc là c'est un peu l'inventaire de tout ce qu'on a fait alors poupée aura qu'utilisé 0 et quoi il y a marqué quoi renaissance truc à coeur oh je n'arrive pas à lire bon en tout cas on est incollable apparemment on est des champions bon c'est pas mal allez on continue donc les trésors 2 les irams 40 000 irams allez suivant alors en fin de retour au repère j'ai cru d'être parti pour aller simple pour aller ah pour aller simple dans l'au delà alors par contre je tiens à m'excuser si si je lis pas trop bien ce qu'il y a sur l'écran mais c'est que il faut que je change mes lunettes on va dire que j'y vois j'y vois plus ou moins flou donc voilà ne m'en voulez pas c'est pour ça je vous ai dit n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous préférez que je lise ou si vous préférez lire vous même parce que je n'aurai pas mes nouvelles lunettes avant l'année prochaine parce que j'ai droit qu'à une paire par an voilà 300 euros et voyez ça fait quoi 6 mois que je les ai et déjà ma vue ma vue a encore changé quoi donc c'est une catastrophe voilà donc on nous raconte quoi donc afin de retour au repère j'ai cru être parti pour un aller simple dans l'au-delà oh Zach il faut dire à tout le monde qu'on est rentré ils doivent attendre de nos nouvelles alors donc c'est quoi tout ce bordel alors qu'est-ce qu'il faut faire bon je clique je ne sais pas ce qu'il faut faire alors c'est ici que les morceaux du pirate légendaire sont gardés d'accord tu peux les examiner ou parler directement à la légende d'accord donc là pour le moment on n'a trouvé que la tête voilà je connais bien la piraterie mon garçon et toi tu deviendras un grand pirate continue comme ça allez donc là encore 16 morceaux d'accord et tous nos rêves deviendront réalité rapporte-en autant que tu peux d'accord donc là c'est pour observer les ossements que l'on a récolté ici ça va être quoi alors viens voir l'oracle quand tu as besoin d'aide mais souviens-toi que même un oracle a des factures à payer alors sois généreux ok alors granny peut te vendre différentes choses je suis sûr que certaines seront utiles j'espère que tu as pensé à prendre ton porte-monnaie donc elle nous sert à quoi en fait on peut lui acheter des poupées donc c'est des poupées qui servent à quoi alors soit pour nous redonner de la vie quand on meurt je pense soit peut-être pour nous donner des indices quand on ne sait plus quoi faire dans le jeu parce que là il y a les poupées et là c'est quoi ticket renaissance donc je pense alors je pense que ne pas me tromper si je comprends bien les poupées les poupées oracles c'est quelque part ça va nous dire notre avenir c'est à dire que si on ne sait plus quoi faire dans le jeu et bien les poupées oracles vont nous donner des indices ensuite là les tickets renaissance bon ben là ça parle de lui-même c'est à dire que si on meurt et bien on peut on peut avoir une vie supplémentaire donc ben là pour le moment on va prendre un de chaque on ne va pas se ruiner on a combien d'argent là alors notre argent il est où là c'est le nombre de poupées là le nombre de tickets et ici en bas c'est notre argent mais on n'a pas d'argent pour le moment tu donnes tu donnes l'argent à granit et je te donne tes marchandises bon là on va faire retour ne sois pas si pressé si tu utilises les poupées oracles appuie sur le bouton 1 si tu as des ennuis ok vas-y essaie celle-ci est offerte ok donc on appuie sur le bouton 1 donc là c'est pour se servir des poupées oracles alors à quoi ça sert alors je suis l'oracle omnipotent et omniscient mes conseils venez trouver quand tout allez vous ne savez oulala quand vous alors là à mon avis il y a un souci d'interprétation de l'anglais au français quoi donc pour faire bref voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les poupées et bien ça nous sert pour nous donner des indices et nous conseiller voilà alors venu est le temps d'offrir une poupée oracle à présent c'est du français petit petit chinois ça alors un accord conclu a été appuyez sur le bouton 1 quand un conseil vous souhaiterez éclairer sera la voix tant que oh putain tant que cadeau se présentera mais là c'est moi les amis là où il y a un problème d'interprétation c'est pas possible là c'est parce que là je comprends rien à ce qu'il y a écrit on dirait que les phrases sont faites à l'envers quoi allez on trouve des poupées oracle chez l'incroyablement charmante propriétaire du magasin allez bon alors donc on a vu que là c'est pour voir les ossements et parler à barbaros là c'est pour acheter des poupées ou des tipis de résurrection là c'est quoi il y a un truc alors j'ai appris quelque chose d'intéressant qui pourrait être utile il a de la morbonnée dégueulasse donc c'est Daimi il connait beaucoup d'informations utiles mais toutes ne sont pas à prendre pour argent comptant d'accord alors ce type est toujours à l'affût des rumeurs si tu veux des infos utiles passe le voir de temps en temps d'accord ensuite en haut là ça c'est quoi celui qui est sur le hamac là alors hé mec des soucis pour utiliser ta télécommande oui je peux tout apprendre mais là je suis trop occupé quelle corvée il nous sert à quoi lui en fait un mousse de la peine des mères il a tendance à tirer au flanc si l'on ne le surveille pas bon il nous sert à quoi il ne sert à rien lui quoi tu peux t'entraîner à utiliser les objets que tu as trouvé bon ça on s'en tape retour je n'ai pas envie de faire un tuto pour voilà pour apprendre à se servir des objets on va apprendre tout seul donc là le gros costaud c'est quoi alors c'est le chef des lapins des mers c'était un pirate incroyable enfin à ce qui paraît alors lui nous sert à quoi le chef des lapins des mers ce grand homme est déterminé et il n'est pas aisé de le faire paniquer avant de partir pour une grande chasse au trésor parle-en d'abord au chef pour qu'il sache où tu vas d'accord donc lui quelque part c'est la carte quoi ok d'accord donc là en fait on voit que c'est là où on était on a réussi et là c'est le prochain objectif et c'est quoi entre les deux là donc apparemment c'est un truc qu'on va découvrir plus tard alors on ne va pas de suite aller à la nouvelle destination on va regarder à quoi servent les autres les autres choses là alors parce que j'ai vu il y a aussi la bibliothèque là alors ça ça nous sert à quoi ici tu peux récupérer des infos sur les ennemis et les objets que tu as croisés d'accord alors ça marche comment ça par contre on choisit un bouquin en fait d'accord ok bon ça je je pense pas que je m'en serve hop ensuite il y a quoi on l'a fait lui qui saute là lui on l'a pas fait là voilà donc ça c'est Johnny Style celui qui s'est envolé avec son siège éjectable de l'hydravion celui qui nous a quelque part un petit peu planté pas sympa Johnny Style alors content de te voir en un seul morceau ben nous aussi alors tu peux consulter ton journal du pirate en parlant à Johnny donc tu peux en savoir plus pointe l'icône je te dirai tout donc là c'est le nombre de poupées qu'on a le nombre de tickets le nombre de vies le nombre d'HQ d'argent quoi je pense non ou c'est là l'argent alors l'HQ je sais pas trop à quoi les irams je sais pas à quoi ça sert exactement et ça c'est quoi le nombre de pièces que tu as récolté et là c'est la durée du jeu d'accord ça nous sert qu'à ça en fait lui bon et on sauvegarde où du coup là donc c'est des sauvegardes automatiques j'imagine alors du coup bon ben on va aller à la prochaine à la prochaine île prochaine destination alors donc c'est où les ruines donc ça on a réussi et aller où la prochaine destination du coup merde oh je suis nul ou quoi là on fait comment pour pour zoomer tout à l'heure les amis il y avait bien il y avait bien une deuxième île bordel j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas là on ne va pas se retaper on ne va pas se retaper ah d'accord il faut quand même cliquer d'accord donc il faut cliquer sur la ok allez donc c'est pas grave ne faites pas qu'à je vous dis je redécouvre le jeu comme si j'avais jamais joué je vous dis je ne sais pas quel âge avait quand je l'ai découvert mais ça ne date pas d'aujourd'hui allez donc on va à la nouvelle île donc le le puits tragique allez donc c'est parti jouer alors je me demande par contre comment on fait pour enregistrer est-ce qu'il ne faut pas faire pause je vais essayer pour voir parce que hier c'est vrai que j'ai joué d'ailleurs j'ai mis la partie en ligne sur ma chaîne youtube et je m'attendais aujourd'hui à pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté hier et j'ai eu la mauvaise surprise qu'en fait je ne pouvais pas la console n'avait pas enregistré ma partie soit parce qu'on n'était pas allé assez loin dans le jeu soit il y a quelque chose à faire que je n'ai pas fait donc là si je fais pause non on ne peut pas enregistrer donc si je fais plus retour à la partie recommencer donc non retour c'est pas c'est pas la touche 2 c'est pas la touche plus je veux dire c'est pas la touche moins la touche 1 et 2 je pense pas non plus oh merde on a utilisé la poupée comme un con bon ben voilà j'en rate pas une j'ai utilisé une poupée pour rien bon c'est tout moi et tout ça pour essayer de comprendre comment il fallait faire pour enregistrer la partie bon je pense que ça sauvegarde automatiquement le problème c'est que si on va pas assez loin dans le jeu en fait ça ne sauvegarde pas quoi je pense à moins que ça soit maoui qui déconne ce qui n'est pas improbable parce que je vous dis ça fait des années que ma console oui pourrissait dans un placard je veux dire elle a pris la poussière je vous raconte pas mais bon je pense plutôt que c'est une sauvegarde automatique et qu'hier on a pas joué assez longtemps alors elle qu'est-ce qu'elle nous raconte on peut faire retour quand même je suis pas obligé de l'utiliser ah bon vous voyez que j'ai pas fait de conneries j'ai pas été obligé d'utiliser la poupée bon allez on examine alors là j'examine ok oui c'est une porte et alors ah là je vois un truc donc on a vu une porte et là je pense que c'est la clé voilà donc c'est la clé par contre elle est haute et nous on est tout petit et voilà on a pas mangé assez de soupe quand on était gamins donc comment fait-on et si on prend ça là t'as fait quoi ah ça on récolte juste des pièces ok bon c'est déjà pas mal c'est bien là-dedans il y a quoi oh putain ah ah donc là on va appeler Zach voilà du coup on a transformé le serpent en c'est quoi ça une pince un attrapeur onduleur et on va se servir de ça j'imagine on peut pas le casser le poule voilà histoire de récupérer quelques pièces d'or supplémentaires il n'y a pas de petite économie allez donc là on va utiliser voilà la pince onduleur je sais pas quoi là allez hop et là ah bah ouais ça marche pas le mec là merde j'ai quoi je la secoue ah ouais d'accord fallait secouer d'accord bon on a réussi à obtenir la clé grâce à la clé la clé onduleur enfin grâce à la clé à molette on va dire voilà allez donc on va pouvoir ouvrir la porte qu'il y a en bas et du coup on peut pas ranger la clé c'est à dire qu'on a pas des poches pour ranger ah je pensais que moi alors de mémoire je pensais qu'on pouvait prendre plusieurs objets et les stocker sur nous alors apparemment c'est pas c'est pas le cas bon comme quoi la mémoire alors du coup on redescend par où c'est par là voilà allez on va là du coup on ouvre cette porte allez on tourne voilà ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'avec la wimote on fait plein d'actions comme par exemple l'action de tourner la clé voyez ou alors l'action de secouer un objet je trouve que le jeu a bien été conçu quoi alors allez on rentre ah il y a encore un serpent là ah non c'est Johnny Style alors ça roule le trésor est devant vous mais ne baissez pas votre garde un faux mouvement et tout est fini appuie sur la touche B pour regarder aux alentours réfléchis bien car ce mouvement pourrait être ton dernier ah alors on va bien regarder les alentours parce que moi tel que je me connais s'il y a un piège oula là il y a une chaîne s'il y a un piège je vais tomber dedans moi là il y a d'accord déjà là voilà il y a un piège juste en dessous alors ce chaîne c'est quoi ah oui mais on n'a pas la pince donc il faut retourner là où on était tout à l'heure je pense retourner chercher la la comment ça s'appelle la clé à molette là donc on la reprend je pense que c'est ça je me rappelais pas en fait je pensais qu'on pouvait stocker les objets sur nous alors ça c'est peut-être un défaut du jeu ça serait bien qu'on puisse les stocker parce que du coup ça va nous faire pas mal d'aller-retour à chaque fois pour aller récupérer des objets qu'on a laissé juste avant c'est un peu dommage mais bon tous les jeux ne sont pas parfaits allez on va se servir de la clé à molette allez je la positionne je clique je tire allez donc là ça a enclenché le mécanisme ou plutôt ça ça détruit le plafond là c'est quoi ça d'accord donc ça comble le trou il y avait les herses qui pouvaient nous transpercer bon ben là on ne risque plus rien voilà allez donc là le sol a été colmaté c'est bon il n'y a plus de danger pour nous allez on cloche voilà on a fait partir le démon qui protégeait le coffre on ouvre le coffre on ouvre le coffre et donc ce coup-ci alors on a trouvé quoi une espèce de bracelet bracelet alors bracelet héland ou héland je ne sais pas comment ça se prononce alors je ne me souvenais pas que c'était aussi brillant vite rafistolez moi alors là ben voilà on a trouvé deux parties du squelette la tête plus le bracelet en fait le bracelet c'est sa main en fait ça a la forme des doigts quoi ok pas mal pas mal du tout continue comme ça allez donc les ruines de la jungle le plus tragique donc on s'est servi d'une clé de la pince la clé à molette en HQ 30100 HQ hop poupée aura utilisé 0 ticket renaissance utilisé 0 donc oh on est qu'ordinaire ben tout à l'heure on était on était incollable tout à l'heure donc on a on a on a fait moins bien que tout à l'heure alors pourquoi je ne comprends pas bon ben écoutez on est ordinaire bon en tout cas le let's play d'aujourd'hui va s'arrêter là donc et bien je vous dis ben à demain donc pour la suite du jeu Zach & Wiki ne partez pas je vais mettre l'écran de fin vous verrez il est assez sympa d'ailleurs n'hésitez pas de me dire en commentaire si l'écran de fin que j'ai réalisé ben si vous le trouvez sympa voilà j'y ai passé du temps j'espère qu'il vous plaira allez à bientôt mes Nintenders salut 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 Sous-titrage ST' 501